Et salut à toi YouTube, on se retrouve pour la deuxième partie de observation sur les technologies agricoles de l'atelier paysan. Je vais mettre tous les liens, donc le lien pour soutenir l'atelier paysan, le lien vers le bouquin et le lien vers la playlist YouTube pour retrouver toutes les vidéos de la lecture, ainsi que bien sûr les liens vers le Discord et Twitch. C'est parti pour ce deuxième épisode, je reprends où j'en étais, c'était en fait la fin de l'introduction, je me suis un peu loupé la dernière fois. Donc c'est parti, comment avons-nous procédé ? Ce travail est issu d'une passion de recherche et compilation, plusieurs mois durant, des données disponibles sur l'évolution de notre agriculture. Si des chiffres sont facilement disponibles sur les aspects fonciers ou les volumes produits, la question de la machine agricole est sous-documentée. Nous nous sommes appuyés sur les études, rapports et ouvrages que nous avons pu identifier, avec l'aide précieuse de chercheurs et chercheuses en sciences sociales avec lesquelles nous sommes en contact. Nous avons sollicité à maintes reprises les services du ministère de l'Agriculture, où des personnes de bonne volonté nous ont parfois expliqué n'avoir quasiment aucun indicateur ni série de chiffres à leur disposition. La caractérisation du parc matériel français ne fait plus partie de leur mission depuis bien longtemps. Nous avons donc compilé, comparé, recoupé, calculé et analysé toutes les informations que nous sommes parvenus à ce stade à obtenir. Afin d'établir des comparaisons fiables, nous utilisons prioritairement les données du service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture, aujourd'hui également désignée sous le nom de sa marque Agrest. Celle issue des différentes éditions du recensement agricole 70-79-88-2000-2010, celle issue des enquêtes structures par échantillonnage extrapolées à l'échelle nationale, celle de son réseau d'informations comptables agricoles, ERIKA, par extrapolation annuelle sur la base du dernier recensement agricole, à partir de données collectées chaque année auprès d'un échantillon de 7300 exploitations agricoles pour la France métropolitaine. L'ERIKA constitue la base de données ouverte la plus complète. Il permet de pouvoir comparer des séries temporelles longues, 31 ans, éventuellement selon les orientations technico-économiques des exploitations agricoles, OTEX. Il écarte cependant les exploitations dont le potentiel de production est trop faible. C'est le critère de la production brute standard, le PBS, calculé principalement par équivalence à partir des surfaces et du cheptel de la ferme. Si elle est inférieure à 25 000 euros par an, la ferme n'est pas prise en compte. Ce choix peut expliquer les différences avec certains chiffres cités ailleurs, notamment ceux de la mutualité sociale agricole, la MSA. Par exemple la MSA comptabilisait au 1er janvier 2018 plus de 448 500 chefs d'exploitation ou entreprises agricoles en France métropolitaine, réparties sur 355 200 exploitations et entreprises agricoles, tandis que le RICA estimait qu'il y avait cette année-là 410 598 unités de travail annuel non salarié, donc les paysans en englobant les conjoints collaborateurs, sur 293 284 fermes sur le territoire métropolitain. Donc on a une différence d'à peu près quoi ? 38 000 ? La différence s'explique par la prise en compte par la MSA de toutes les fermes, donc aussi de doubles actifs parmi les chefs d'exploitation, dont le RICA ne tient pas compte si le potentiel de production est trop faible, et par une définition sociale plus étendue de l'entreprise agricole, qui inclut la filière bois, les paysagistes, etc. Ces données sont complétées par d'autres sources, articles scientifiques, articles de presse, rapports, etc. mentionnés en notes de bas de page. Voilà donc on va vraiment démarrer la première partie. Constat l'inexorable disparition des paysans et la transformation de ceux qui restent. L'agriculture française va mal. Parmi l'ensemble des tenants de modèles agricoles que tout oppose ou presque, voilà une idée qui fait largement consensus. Quels sont les symptômes ? Des impacts écologiques catastrophiques négligés bien que largement documentés, mais aussi une saignée sociale. La, entre guillemets, modernisation de l'agriculture se traduit par une disparition continuelle et massive des paysans. Durant la seconde moitié du XXe siècle, tandis que le nombre de tracteurs dans nos campagnes augmentait d'environ 1000%, le nombre de fermes chutait de 70% et celui d'actifs agricoles de 82%. En d'autres termes, ce sont plus de 4 actifs sur 5 qui ont quitté le travail agricole en seulement 4 décennies, entre 54 et 97. Ce processus entamé par les restructurations mécanisées des années 50 et 60 se poursuit à bas bruit, mais implacablement, bien que la presse se fasse l'écho à intervalles réguliers de la lente hémorragie du monde agricole français. La question des technologies agricoles qui éliminent et bouleversent la nature du travail humain est sous-documentée. Retracer la trajectoire de la mécanisation de la ferme France dans les données compilées par le service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture ou dans d'autres sources d'informations publiques est un parcours du combattant. Les quelques indicateurs établis à l'occasion de ce rapport donnent néanmoins un premier éclairage sur le rôle de la machine dans l'évolution contemporaine de l'agriculture française. En première figure, vous avez une évolution du nombre d'exploitants et du nombre de salariés agricoles permanents de 1866 à 2007. Partie 1, c'est parti. Une saignée continue. Les données compilées depuis 150 ans montrent que le nombre de paysans commence à baisser au début du XXe siècle pour s'effondrer littéralement après la seconde guerre mondiale. Pour le travail agricole salarié, cette baisse débute dès la fin du siècle précédent. Comme l'explique l'historien Lionel Richard, le déclin du monde rural en Occident est antérieur à la mécanisation agricole. Il commence dès la fin du XIXe siècle, quand des millions de personnes, chassées par la dureté des conditions de vie et de travail, désertent les campagnes. Le nombre d'actifs agricoles baisse alors du fait du départ de la main-d'œuvre salariée vers l'industrie en plein essor. Mais le nombre de paysans reste stable. À cette époque, expliquent en 2017 des chercheurs du centre d'études et de prospectives du ministère de l'Agriculture, certaines exploitations d'assez grandes dimensions économiques pouvant être qualifiées de patronales sont devenues familiales à la suite du départ de la main-d'œuvre salariée vers d'autres secteurs de production. Au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, l'État français tente même, en vain, de combler ce déficit en favorisant l'immigration de travailleurs. La première guerre mondiale décime les campagnes. Le nombre de paysans commence à chuter, mais la proportion de salariés agricoles sur les fermes semble stable. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que le nombre de salariés par paysan diminue jusqu'aux années 1980. Cette main-d'œuvre est remplacée dans les champs par la mécanisation et est massivement orientée vers une contribution au développement industriel des Trente Glorieuses, accentuant l'exode rural. Mais c'est aussi à cette époque que les campagnes se vident de leurs paysans. Leur nombre est divisé par deux en vingt ans à partir du milieu des années 50. Depuis les années 90, on assiste à un phénomène inverse de salarialisation du travail agricole, puisque le nombre de salariés permanents par paysan augmente à nouveau. Cas emblématique, le travail temporaire est assumé par des saisonniers, parmi lesquels un bon tiers d'immigrés qui viennent subir des conditions de travail qui dérogent souvent aux droits français, illégalement ou de manière légalisée, comme c'est le cas avec le travail détaché. Ce phénomène de salarisation est en particulier associé à certaines filières. Pour l'année 2019, les données de la MSA indiquent ainsi que les cultures spécialisées, type maraîchage, petits fruits, pépinières et fleurs, et la viticulture concentrent respectivement 38% et 25% de la masse salariale déclarée, soit plus de 60% des effectifs disposant d'un contrat de travail agricole. La nature du travail salarié n'est plus la même. Du fait de la spécialisation croissante des fermes, le travail est désormais divisé entre des postes d'ouvriers agricoles aux qualifications très disparates selon les productions et souvent cantonnée à un type de tâche très précise, répétitive et obligeant à des gestes standardisés. Par ailleurs, une part de la salarisation n'apparaît pas dans le graphique évoqué plus haut. La délégation, donc l'externalisation du travail, à de la main-d'œuvre salariée de Cuma ou d'entreprise de travaux agricoles, progresse significativement. L'environnement de travail étant parfaitement maîtrisé, contrôlé, déshumanisé, la main-d'œuvre est plutôt recrutée pour des compétences spécifiques d'opérateurs de machines que pour une compréhension sensible des écosystèmes cultivés. En 2015, toutes filières confondues, le salariat représentait un gros tiers du travail annuel en agriculture selon les chiffres du ministère, répartis ainsi. Cette évolution particulière de la proportion salariée du travail agricole depuis les années 80 n'inverse en rien la chute continue du nombre global d'actifs agricoles. Chaque paysan ou salarié est rendu capable, par le truchement de la technologie, de travailler un nombre d'hectares plus important, moins d'humains sur des parcelles toujours plus étendues. Les données du réseau comptable d'informations agricoles, RICA, montrent en effet qu'à la fin des années 80, chaque actif agricole s'occupe en moyenne de 25 hectares. À la fin des années 2010, il est attendu qu'un seul actif agricole assume 45 hectares. Facile. Une production agricole ne valorisant quasiment plus le travail. Cette évolution du nombre de travailleurs, paysans ou salariés, est à mettre en parallèle de la capacité à dégager une marge décente à l'hectare. Le projet de diagnostic en vue du futur plan stratégique national de la PAC post-2020, produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, expose pudiquement que, une citation, toutes exploitations confondues, les revenus ont stagné ou augmenté régulièrement dans les années 90 et au début des années 2000, mais connaissent une forte volatilité depuis la deuxième moitié des années 2000. Des décennies de politiques autoritaires de dérégulation économique ont, par la mise en concurrence généralisée, mené l'agriculture et la production alimentaire à une situation catastrophique. Sans les subventions, la ferme France n'est pas rentable. Avec les béquilles de la PAC, elle l'est à peine plus. La marge moyenne sur 5 années est ainsi passée de 250 euros par hectare pour 93,97 à 30 euros par hectare pour 2014-2018. Dans le même temps, le nombre d'actifs agricoles s'est effondré. Le constat est sans appel. Moins il y a de paysans, moins ils peuvent gagner leur vie, sauf à agrandir encore et toujours leur surface et surtout à compter sur les versements de la PAC. Cette tendance se confirme, évidemment avec de grandes disparités dans les principales zootex. En Beauvind-lai, notamment, cette marge hors subvention, qui était à 396 euros par hectare en moyenne en 93,97, devient négative à la fin des années 2010, moins 16 euros par hectare en moyenne, tandis que le nombre de paysans pris en compte par le RICA dans cette filière passe sur cette période de 134 000 à 74 000. La restructuration est d'une efficacité redoutable. Elle l'est tout autant en arboriculture, non concernée par la réforme de la PAC, où on passe de 22 000 paysans en 88 à moitié moins en 2018. Entre-temps, la marge moyenne à l'hectare est passée de 1500 euros au tournant des années 90 à moins de 800 euros à la fin des années 2010. Autrement dit, il faut aujourd'hui deux fois plus de surface arboricole pour mal vivre de son travail. La réforme de la PAC de 92 en supprimant les prix garantis était une étape indispensable à la dérégulation de la production agricole et alimentaire. Elle a eu pour effet de faire baisser le revenu des agriculteurs directement liés à leur production dans plusieurs filières, en le compensant en partie par un système d'aide versé à l'hectare en fonction d'un rendement de référence. L'évolution de cette différence entre les recettes et les dépenses à l'hectare montre, toutes aux textes confondus, la perte organisée de valeurs ajoutées attachées à la production agricole française et au territoire ou à la lieu, parallèlement à l'effondrement du nombre d'actifs dans le secteur. Le projet de diagnostic en vue du futur PSN le constate aussi. En France, en 2017, les charges d'exploitation représentent en moyenne 188 000 euros par exploitation, à comparer avec la production de l'exercice par exploitation qui s'élève à 193 300 euros hors subvention. Sans les subventions, 50% des exploitants n'auraient pas un RCAI, c'est-à-dire un résultat courant avant impôt, négatif. Ce ne sont que des moyennes qui lisent évidemment les disparités ou inégalités, mais le constat est accablant. Un paysan sur deux dégage un résultat négatif hors subvention, et le résultat dégagé par les autres, bien que positif, n'a, sauf exception, rien de décent pour eux non. Depuis des décennies, les subventions jouent un rôle pervers de béquille, comme le résume à sa façon le diagnostic du PSN. Donc citation du PSN, Les subventions agricoles soutiennent fortement le revenu agricole. En 2017, 90% des exploitations moyennes et grandes bénéficient d'au moins une subvention, 33 200 euros d'aide en moyenne, et ces aides représentent 21% en moyenne des recettes des exploitations. Ce soutien à un système qui ne fonctionne pas, en tout cas pas au regard de la dignité de la condition paysanne et de critères de qualité et de justice sociale de notre alimentation, est au service du gigantisme des fermes. Ce diagnostic démontre en outre que cette situation catastrophique est cyniquement encouragée par des inégalités de traitement considérables. Les paiements directs, aides découplées et couplées, représentent moins de 5% des revenus des exploitations de moins de 20 hectares, entre 10 et 15% des revenus pour les exploitations entre 20 et 30 hectares, et 25% des revenus des exploitations de 30 à 50 hectares. Pour les exploitations de 50 à 200 hectares, soit le tiers des exploitations agricoles françaises, le revenu est constitué d'environ 40% des paiements directs. Peu à peu, la béquille se fait prothèse, sans laquelle l'activité agricole française ne peut plus fonctionner. Cette non-rémunération du travail serait encore plus flagrante si on l'a rapporté à l'heure, puisqu'en 2019, selon l'INSEE, les paysans ont déclaré travailler en moyenne 55 heures par semaine, soit près de 50% de plus que la moyenne hebdo-badaire pour l'ensemble des travailleurs en France, 37 heures par semaine. Et comme ils prennent moins de congés, leur durée annuelle effective de travail excède de 65%, celle de l'ensemble des travailleurs en France. Il s'agit en réalité de travailler plus pour perdre plus. Des fermes plus grandes pour des paysans prolétarisés La surface agricole disponible en France a baissé de 17%, environ 6 millions d'hectares depuis la Seconde Guerre mondiale, du fait du bétonnage de terres agricoles ou de la déprise dans certaines zones. Mais la diminution du nombre de paysans s'explique surtout par un phénomène de concentration des fermes. On compte de plus en plus de grandes exploitations au détriment des petites fermes et le nombre de travailleurs et travailleuses de la terre par hectare ne cesse de baisser. Dans son avis de juin 2020, le CESSE rappelle que cette logique d'agrandissement des fermes s'est accélérée ces dernières décennies. En 1955, 80% d'entre elles faisaient moins de 20 hectares de superficie. En 1988, leur surface moyenne était encore inférieure à 30 hectares. Elle a dépassé 40 hectares en 2000 et atteint 63 hectares en 2016. Et la part croissante de formes sociétaires n'est pas en cause. Les chiffres du RICA montrent qu'on a assisté en 30 ans à un doublement de la surface agricole utile par unité de travail agricole, qu'il s'agisse de fermes individuelles ou de fermes collectives comme les GERIC. Cet accroissement constant de la surface travaillée par actifs agricoles, paysans ou salariés, est allé de pair avec la chute du nombre de petites fermes. En prenant l'année 88 comme référence d'indice 100, c'est-à-dire en regardant l'évolution de chacune de ces données par rapport à un niveau 100% en 1988, on constate mieux le transfert des petites fermes vers les plus grandes, au fur et à mesure de l'augmentation de la surface moyenne travaillée par un travailleur agricole, paysans ou salariés confondus, hors salariés, Cuma et ETA. Et ces tendances, visibles dans les chiffres du RICA, qui ne couvrent que la période postérieure à la grande saignée des années 50-80, ne sont que la fin d'un processus commencé dès l'après-guerre. Entre 1946 et 2010, cette surface agricole a été multipliée par 6, passée de 6 à 36 hectares par travailleur agricole. Comme toujours en matière d'inégalité, les écarts se creusent. Dans le même temps, on a observé une concentration des exploitations les plus grandes s'agrandissant plus vite que les autres. En 2016, 17% des exploitations valorisaient 36% des surfaces, constaté encore le 16. Cette concentration des moyens de production aux mains d'exploitants agricoles, moins nombreux mais en apparence plus compétitifs, masque un processus de confiscation décrit dès 1970 par le syndicaliste paysan Bernard Lambert. Remplaçant le paysan dans le système capitaliste de production alimentaire, il analysait sa faiblesse face aux intérêts dont il dépendait, en amont comme en aval. La firme d'intégration pour certains, la coopérative de plus en plus grosse pour d'autres, sans oublier le crédit agricole comme créancier. Les agriculteurs se sont retrouvés économiquement prisonniers de tels des prestataires captifs d'entreprises devenus des monstres capitalistiques pour l'achat de leurs produits à un prix imposé, souvent avec des objectifs de production fixés à l'avance. Cette politique de modernisation agricole a conduit à la prolétarisation des paysans. Bernard Lambert a été le premier à le nommer et à le dénoncer. Aujourd'hui, à la suite des analystes du juriste Alain Suppiau, on peut même utiliser les termes modernes de la prolétarisation, l'ubérisation du travail, pour décrire l'assujettissement des paysans à leur environnement économique, une mise en concurrence constante des individus d'un territoire au sein de chaque production quasiment sans aucune protection ni capacité d'organisation collective vis-à-vis d'un donneur d'ordre commun qui impose les objectifs comme les prix. Devenir paysan impose de s'endetter. Pour devenir propriétaire de son outil de travail, ce qui permet de devenir un chef d'entreprise, comme le dit la FNSEA, mais en réalité au même titre qu'un chauffeur Uber endetté jusqu'au coup pour avoir acheté son véhicule alors qu'il dépend d'un donneur d'ordre unique pour réaliser son activité. A cela prête que les chauffeurs Uber ne tirent pas leur rémunération d'aide publique pour survivre. Les paysans supportent le risque associé à leur outil de travail, mais ne sont plus véritablement maîtres de la conduite de ce dernier, dicté par des impératifs externes à la ferme sur lesquels ils n'ont aucune prise, progressivement enfermés dans une spécialisation caractéristique de la division du travail. La prolétarisation prend la forme d'une dépossession de la maîtrise de l'outil de production, indépendamment de sa propriété juridique formelle. Posséder la ferme ne suffit, en effet plus à décider comment la mener, c'est-à-dire comment conduire et comment écouler sa production, une atteinte au sens même du métier. Donc dans le prochain épisode, on lira le focus sur l'agrivoltaïsme, méthanisation, un glissement dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada